L'animalité de l'être humain Deuxième partie L'animalité des dirigeants Introduction Nous avons vu que l'animalité de l'être humain s'extériorise davantage lorsque la législation et la culture ne la condamnent pas, mais cherche à faciliter son expression. En effet, nous constatons que la grande majorité des dirigeants de ce monde ont fait allégeance à Satan et œuvrent donc dans son intérêt, l'instauration d'un gouvernement unique à la tête duquel il y a les deux bêtes, l'antimachia et le faux prophète, d'Apocalypse, Apocalypse, chapitre 13.